Jackson, il faut qu'on profite de l'été mon bébé. Qu'est ce que tu en penses? Ouais moi je pense qu'on devrait aller au soleil. Ouais on va aller au soleil? On les amène avec nous au soleil Jackson? Allez, déjà toi il faut que tu disparaises, il faut que tu ailles sur ton perchoir. Ben oui parce que quand il y a trop de soleil tu peux pas être avec moi. Il faut que tu sois dans un endroit où il y a de l'ombre, ok? Alors attention Jackson, go sur le perchoir. Et voilà, bon allez, on va prendre le chapeau. Ouais, on va aller au soleil. Oh oui, ouais, 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 on va changer un peu de décor, ok? Avoue que le décor il est quand même bien mieux qu'à la maison là. Ben oui, non mais on est bien ici. Où ça? Mais c'est Diane, ma frangine. Oui, ma frangine du Québec, elle nous a invité à venir manger des pizzas. Sandrine, elle a fait une salade de riz. Qui? Ben oui, on a été obligé de l'amener avec nous, on est aussi. Ouais, ouais, ouais. Je vous parle pas depuis qu'on l'a vu en train de faire le chroniqueur olivudien. On peut plus s'en séparer, il va être partout, il va être sur toutes les vidéos. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, pour le jeu, c'est Vivine, Séverine qui a gagné puisque beaucoup de gens avaient pensé que c'était Tata Crêpe qui allait venir. Mais vous l'avez bien vu, c'était pas Tata Crêpe puisqu'il n'y avait pas de turban. Il n'y a pas de turban, c'est pas Tata Crêpe. Non, non, non. C'était pas Gromit Lucien Ampli, il fallait répondre Lionel. Donc c'est Vivine, oui, la seule qui a trouvé et qui va se faire recevoir, tout à l'heure, tu vas voir, sur ton courriel, grâce à WeTransfer, tu vas pouvoir recevoir la collection complète des logos de la chaîne, les logos Multitaskman. Tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, des mugs, des t-shirts, tu vas pouvoir les imprimer où tu voudras grâce à Vistaprint ou à notre fournisseur d'impression sur tous les accessoires possibles et imaginables. Ce week-end, on a passé un moment superbe encore une fois chez mes amis de la Rive Sud, on était à Brossard, chez mon frangin, bien sûr, on a amené Jackson, on a amené Suki comme d'habitude et là-bas, encore une fois, Jackson s'est retrouvé devant des pommiers. Mais ça, c'est réservé pour, après le générique, pour le bonus. Oui, oui, oui. La semaine dernière, c'était elle qui était pour la gardienne des poires. Eh bien, aujourd'hui, ça sera la reine des pommes que vous allez retrouver juste après le générique. Aujourd'hui, c'est lundi, début de la semaine. Après un week-end comme ça, je peux vous dire que, waouh, ça fait du bien. Et hier, justement, on était chez Diane avec Tata Crêpes. On était chez José et Alain qui nous ont reçu une nouvelle fois. Encore une fois, lorsque Diane m'envoie un petit texto pour me dire que je suis invité, elle n'oublie pas de préciser que Suki et Jackson sont les bienvenus, ainsi que Tata Crêpes. Voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Tata toute la journée. Et là, forcément, on a discuté, on a parlé de tout. C'est ça qui est agréable, lorsqu'on se retrouve comme ça le dimanche et puis que chacun lance des sujets. Alors, c'est rigolo parce qu'on revient sur des sujets qui sont régulièrement dans les conversations. Par exemple, on était en train de parler de comment toi, en France, hein, toi, Parisien, Bordelais, Montpellier, Jérusalem, Jérusalem, hein, comment tu vois le Québec ? C'est rigolo parce que c'est rare que dans ta tête, hein, toi, là-bas, en France, en Belgique, en Suisse, tu te dis qu'on soit capable de vivre aussi comme ça dans une piscine à l'eau salée, dans un jardin. Tu crois qu'il n'y a pas d'été chez nous ? Ouais. Tu dis qu'on est dans le Grand Nord, là-bas, hein, chez les Inuits, et qu'on est tout le temps dans des igloons avec plein de choses sur nos dos. Non, non, on est capable de vivre ici sans rien sur le dos, tu vois. Et ça s'appelle l'été. Ouais. Non, c'est juste l'été. N'en rajoute pas. Tout de suite, dès qu'on parle du Canada, il faut que tu dises l'été indien, tu vois. Jodassin, merci beaucoup, ça suffit. Hein, non, non, il y a l'été ici. Il y a aussi ça, l'été. Ouais, 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 je te le dis. Donc, regarde, on en profite. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, dans les conversations, hein, encore une fois, des petits trucs. Moi, je pense qu'on se fout de notre gueule, hein. Ah non, mais je vous le dis. Ben, plus les choses sont chères, et j'ai l'impression, plus on se fout de notre gueule. On a parlé de peinture, par exemple, et tu te rends compte que certaines peintures, hein, que tout le monde est d'accord, hein, si tu veux, on est tous d'accord, toi et moi, pour trouver ça laid, hein, eh ben, il y en a qui vont dire que c'est beau. Ouais. Ouais, non, non, il y en a un, il a fait une peinture, hein, une toile, il a juste mis un point dessus. En fait, lui, parce qu'il a osé, il s'est permis après de faire un prix exceptionnel sur la toile, tu vois. Et ça, là, c'est des choses qui m'exaspèrent. C'est un petit peu dans tous les domaines, hein, quand tu vas dans la gastronomie, par exemple, hein, tu vas aller au restaurant, eh ben là, qu'est-ce qu'on va te servir ? On va te servir un suprême de volaille sur son lit d'endive, hein, et là, tu te dis, mais pourquoi il a mis des endives ? T'es pas bon, les endives ? T'es amère, les endives, hein, mais comme il y a marqué suprême de volaille, tu vois, tout de suite, bon, ben, ça fait classe. En fait, c'est du poulet de chez Carrefour, tu vois, ou Auchan, tu vois. Et c'est vrai, c'est moins vendeur, hein, si tu mets sur la carte suprême de poulet, non, même pas suprême, hein, tu dis juste poulet de Walmart, avec trois feuilles d'endive, tu vois, ça sonne déjà moins, hein. Pour les desserts, quand tu regardes les cartes de dessert, combien de fois, dis-moi si c'est vrai ou pas, mais combien de fois tu dis, tiens, moi, je suis chocolat, par exemple, moi, j'aime le chocolat, hein, je veux manger une bonne mousse au chocolat, tu vois, je veux juste une mousse au chocolat, parce que j'aime le chocolat, puis j'aime la mousse. Et là, ça va être mousse au chocolat du chef avec son coulis de framboise. Mais c'est qui le con qui, un jour, a décidé qu'on pouvait mettre du coulis de framboise sur une mousse au chocolat ? Mais non, parce que c'est plus du tout une mousse au chocolat, quoi. Alors toi, tu es là, tu hésites, puis après, tu te retrouves avec ça ? Alors ça dépend, des fois, il y en a qui sont un peu plus, tu vois, un peu plus subtils, tu vois, ils vont mettre deux petites gouttes de coulis. Il y en a, non, 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 je vais mettre un gros pâté de mousse au chocolat sur, tu vois, alors, t'as une diarrhée de coulis de framboise sous ta mousse au chocolat, et le gars, il trouve que c'est pas suffisant, il en rajoute encore par-dessus, tu vois. Et là, il dit, mais moi, j'aime pas la framboise, ouais. Non, moi, j'aime juste le chocolat. Non, mais c'est pas grave, c'est comme tu la paies 60 euros, tu te dis, bon, ben, on va la bouffer jusqu'au bout, quand même, hein. Ben, vous voyez, t'es obligé, mais c'est quand même incroyable, hein, de voir à quel point on est des moutons, et puis, certains, hein, pensent que parce que je paie cher, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Ben, moi, je te dis tout de suite, hein, un bon casse-croûte de poitrine de poulet, bien préparé, là, avec de la mayonnaise maison, avec une bonne baguette que t'as achetée chez Maxi, des fois, ça fait la job, hein. Ah oui, 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 surtout le dimanche après-midi, là, tu vas voir, tu te régales pareil, hein. Ouais, je te le dis. Donc, voilà, ça, ben, c'est le genre de conversation qu'on a eue, tu vois. On a parlé des hôpitaux, hein, notre endroit aussi où on se fout de notre gueule. Ben, oui, on est juste de la, tu sais, on est de la viande, hein. Ben, oui, on te met sur des brancards, tu as ta crêpe et dis, moi, j'étais aligné sur des brancards, tu vois, on était 50, les uns à côté des autres, tu vois. Ouais, mais là, on s'en fout, hein, de qu'est-ce que tu vas devenir, de toute façon, tu seras endormi, tu pourras jamais t'en rappeler. Ouais. Et puis là, ils sont 7 ou 8 autour de toi et puis ils te manipulent, ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils t'emmènent dans la chambre de réveil, tu vois. Et là, on est encore une autre fois, encore, on est 20, tu vois, dans la salle. Et puis, tout le monde se retrouve tout nul les uns à côté des autres, hein. Puis à côté de ça, ils te font toute une scène pour attentat à la pudeur pour moins que rien, tu vois. Quand tu as une maman qui donne le sein à son bébé dans un magasin en plein Saint-Catherine, en centre-ville de Montréal, dans un magasin pour bébé, hein, ben, la vendeuse, elle appelle la police pour venir la chercher parce que c'est un attentat à la pudeur. Ouais. Ouais. Mais quand on est tous à poil dans des positions bizarres parce qu'on se réveille difficilement de l'anesthésie, ça, il n'y a pas d'attentat à la pudeur, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, la madame à côté, là. Enfin bref. Et quand tu arrives, hein, quand tu arrives dans une clinique, hein, et que tu es assis, là, tu es avec une bande de copains, on est, hein, on est une vingtaine de personnes qui attendent quand on nous appelle, tu vois. Et là, tu as la fille qui arrive, tu vois, jolie fille, bien sur elle, tu vois, propre, nickel, quoi, tu vois, la nana qui, tu vois, qui a envie qu'on la respecte un peu, tu vois. Puis là, elle arrive au guichet, elle fait, bonjour, oui, c'est moi, je m'appelle Marie-Thérèse Tremblay, oui. Marie-Thérèse Tremblay, c'est vous ? Oui, c'est moi, mais c'est un peu, oui. Ah, Marie-Thérèse Tremblay, oui, madame Marie-Thérèse Tremblay, nous avons reçu les résultats de vos analyses. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un herpès labial, non, 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 les lèvres n'ont pas été touchées, non, non, c'est bien un herpès génital, oui, 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 on a les résultats, madame, oui. Et là, tu as la fille, elle ne sait plus comment faire pour ce, tu as tout le monde qui, on est tous en train de se regarder dans la salle d'attente en disant, ben, la pauvre doit avoir mal. Non, mais, sérieusement, est-ce que vous pouvez être discrète, hein, quand vous êtes secrétaire médical, médicalisé, hein, parce que des fois, vous, pour vous, un herpès, c'est un truc qui se passe tous les jours, mais peut-être que la madame, elle n'avait pas juste envie que tout le monde le sache, hein. Et, pareil, on a cité des exemples que je ne répéterai pas ici, mais on a tous vécu, à un moment donné, un jour de notre vie, un moment où on se fout de notre gueule, d'accord ? Et ben, moi, je me dis qu'aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'on a le droit de tout simplement dire, hé, est-ce qu'on peut arrêter, là ? Est-ce qu'on peut juste se respecter un petit peu plus les uns les autres ? Parce que ça, c'est dans la vraie vie, hein, et ça a été amplifié, ça a été grossi encore plus avec les réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, Facebook ou je ne sais quoi, j'en parlais la semaine dernière, hein, ça s'est amplifié et ça devient insupportable, quoi. Et, je peux vous dire que j'étais en train de relire, hein, ce week-end, j'étais en train de relire des courriels de gens, hein, qui m'écrivaient des choses fantastiques, et puis qui, aujourd'hui, salissent le nom de la chaîne, enfin, bref, des trucs assez incroyables. Et je me dis, voilà, on vit vraiment un monde, des moments où on ne maîtrise plus notre image, on ne maîtrise plus notre environnement, on nous fait payer des choses qui ne méritent pas cette valeur, et est-ce que c'est parce qu'on est des moutons, vraiment ? Est-ce qu'on est capable de décider, de dire, non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, là, de payer ça, ça ne vaut pas ce prix, là, quoi. Hein ? Donc, sous la vidéo, si tu as envie de donner ton avis, si tu as envie de nous raconter des petites anecdotes que je pourrais peut-être ressortir dans le petit café de demain, vas-y, n'hésite pas. Aujourd'hui, j'avais envie, comme ça, de t'offrir un petit peu de notre été, notre été canadien, le soleil, la piscine. Jackson, elle est là, vous avez peut-être entendu, elle est à l'ombre, je ne pouvais pas la mettre avec moi à cause du soleil, mais ne vous inquiétez pas, regardez, je vais claquer des doigts, puis on va revenir pour finir le café, chez nous, à la maison, puis je vous le rappelle, on la retrouvera de toute façon dans le bonus après le générique. À tout de suite ! Ah, ouais, j'ai gardé le chapeau, oui, oui, non, je sais, c'est un café qui est court, mais qui a été très long à monter, tu vois, donc, voilà, là, là, ça va être beaucoup de travail de montage, j'espère que tu as aimé toutes ces images, tu as apprécié ce beau jardin, je te dis rendez-vous demain pour un autre petit café, puis là, on va se faire juste un gros bisou magique. Bien sûr, je remercie Lionel d'avoir fait quelques images, quelques traveling pendant cette présentation, je remercie bien sûr José et Alain de nous avoir prêté leur maison, et à la frangine de José, Diane, ma frangine à moi aussi, ma frangine du Québec, merci à Diane Havard de nous avoir prêté cette piscine, cette magnifique décoration, un jardin fabuleux pour passer notre dimanche ensemble. Allez, c'est le moment du bisou magique, bisou magique, générique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! La semaine dernière, c'était la reine des poires, la gardienne des poires, aujourd'hui, c'est la reine des pommes. Eh oui, regardez ça ! C'est elle qui garde les pommes. Waouh ! Elles ne sont pas encore prêtes, pas encore mûres, mais ça arrive ! Tout ça sous le regard vigilant de la belle princesse, la reine des pommes. Qu'est-ce qu'il y a ma fifi ? Ben oui, quand on te regarde comme ça, on se dit, ouh là là, elle est tellement belle ! Oui mon amour, bisous ! Oh oui, c'est bien mon bébé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501